L'intérêt, c'est de s'organiser. Et l'intérêt, c'est bien de comprendre ô combien ces formes-là sont d'une performance redoutable. Et qu'il va falloir qu'on les mette en œuvre et qu'on les mette en scène assez vite maintenant. Parce que le résultat, vous le connaissez, mais la formation, c'est la formation. On respecte les protocoles, on respecte ce qu'on a écrit. Le résultat, c'est ça. C'est quoi ? C'est 80% de sol nus. Les indicateurs nous donnent, selon les régions, 120 jours de sol nus par an. Quelle est la machine ? Quelle est l'usine ? Quelle est l'entité qui peut se permettre de ne pas travailler un tiers du temps ? L'entité de recyclage qui est le sol, qui a besoin de sa ration quotidienne, un tiers du temps, il ne l'a pas. Quand vous allez dans l'industrie, vous dites, nous agriculteurs, on laisse les sols soi-disant se reposer nus dans l'industrie. Vous dites, est-ce que vous laissez vos unités arrêter ? Vous allez chez Luc, il fabrique ses biscuits, vous dites, un tiers du temps, vous arrêtez ? Parce que bon, il faut que ça se repose les machines. C'est bien connu. Nous, on en est là, 120 jours par an. Et puis, si je vous montre ça, c'est parce qu'il faut rentrer dans le détail. Alors, je suis désolé pour la qualité de la photo, mais ici, c'est blanc. Donc, dans une parcelle donnée, en fonction du relief, en fonction des itinéraires cultureaux, dans une parcelle donnée, là, vous êtes en niveau d'érosion aggravé, c'est-à-dire que vous n'avez pas 1% de matière organique, quand vous en avez peut-être 2 ici. Donc, je reviens à mon mètre carré, je reviens à cette question d'urgence. Et ici, mon territoire, j'insiste, mais dedans, il y a des conventionnels, il y a des bios, il y a des gros, des petits et des moyens. On est tous dans ce même truc-là. On est tous là-dedans. Je peux avoir un hectare en maraîchage là, au milieu. Sauf que je suis au milieu de ça. Je suis au milieu de cette dégradation des matières organiques et de cette perte de fertilité généralisée. Et puis, on me dit, oui, mais c'est une mauvaise année. Mais non, dans ces conditions-là, toutes les années seront mauvaises. Puisque la résistance et la résilience de ces sols, elle n'est pas terrible. Ici, j'ai le bas du champ. Alors, la qualité, elle n'est pas terrible, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas grave. J'ai le bas du champ où mon couvert, il est bon, puisque toute la terre est en bas du champ. Et en haut du champ, ça ne pousse pas. Donc, vous voyez la notion de mauvaise année, les paysans, là. La notion de mauvaise année, il faut la relativiser. Ça veut dire quoi ? Ça ne pousse pas en haut. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est partout. Alors, sauf dans les sols d'alluvions en bord de cours d'eau, évidemment. Mais ça, ça ne représente que 3% de la SAU. Donc, nous, notre travail, c'est bien de travailler sur les 97% de cette SAU, qui est, somme toute, un peu menacée. Les labours profonds, évidemment. Ce barrage, ce bassin, cette retenue, qui fait 500 000 m3, elle est importante, elle est intéressante. Mais si je couvre ces sols ici, sur ce territoire, qui doit faire 5 ou 6 000 hectares, j'ai 20 fois plus de réserve utile en eau dans mes sols, puisqu'aujourd'hui, la moyenne, et là, on est gentil, la moyenne nationale nous dit qu'on perd 20% de l'eau de pluie en érosion. 20% de l'eau part en érosion. Et on va en rajouter 8% en évapotranspiration de printemps supplémentaire, sur des gros coups de vent où on stresse les plantes. Donc, 30% de l'eau de pluie n'est pas efficiente. Donc, de la réserve, oui, mais de la réserve utile en eau dans les sols, oui, 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 encore plus. Et tous les schémas sont basés sur celles qu'on voit, sur l'eau hydraulique, qui ne représente qu'un faible pourcentage de l'eau biologique qui devrait être dans ces territoires-là. Je continue un peu avec les photos pas terribles, mais bon, il faut en passer par là. Je zoome, toujours, mon idée de... J'ai un géographe dans mon équipe, donc il m'a appris à zoomer, à dézoomer. Mais bon, comme c'est quand même ça, le paysage, le territoire et l'agriculture, c'est pas mal. On parle du microbe, et puis du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est, on arrive au bassin versant. Mais le bassin versant, c'est quand même un assemblage de microbes, quoi qu'il en soit. Donc, d'un côté, roche-mer, moi, je ne vais pas planter des arbres ici, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas planter des arbres là, parce que là, je n'y arriverai pas. Je vais planter, ils vont végéter, je n'y arriverai pas. Par contre, si l'agriculteur me dit, ça y est, je rentre dans une dynamique, une logique, où je vais couvrir mes sols, je vais réduire les intrants, dont le travail du sol, là, je lui dis, oui, on va peut-être pouvoir mettre des arbres. Mais ça montre aussi les limites de l'agroforesterie. Souvenez-vous, ma quatrième phrase ce matin, l'agroforesterie, c'est un maillon. Mais un maillon, uniquement. Moi, jamais je vous dirais que ça résout tous les problèmes. Loin de là. Donc là, oui, je veux bien recomposer ce territoire, discuter avec l'agriculteur, puisque le projet, ça ne peut être qu'un dialogue de fond avec un agriculteur ou des agriculteurs, mais dans une vision globale et générale. On va travailler sur cet îlot-là en ayant une vue générale du terroir, du territoire dans lequel je me situe. Et la notion de bassin versant, elle est extrêmement importante, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je remets du végétal, je veux bien jouer avec l'arbre, mais je parle bien du végétal général et global. Puisque là, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile, c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, on a des coups d'insolation, printemps, automne, très chauds et très durs. Et ça, ça bloque les sols. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à une certaine température, les sols arrêtent de fonctionner. Donc, si on n'a pas la biologie qui est en place, le cycle du carbone, le cycle de l'eau et de toutes les bestioles qui vivent dedans, ça ne marche plus. Alors, évidemment, d'un côté, ça se ferme. Donc, l'agroforesterie, c'est bien de réouvrir le milieu qui se ferme et de le valoriser. On est beaucoup là-dessus. Ça, c'est le piémont pyrénéen. Tous ces arbres-là sont des frênes. Tous ces arbres-là, sans exception, sont des trognes. On le voit un peu au format rondi. Tous ces arbres-là sont des trognes, sauf qu'on les a abandonnés depuis 25 ans. Parce qu'on est tous allés en ville. Je ne suis pas là pour faire des discussions sur le passé, l'exode rural, etc. Ce n'est pas le sujet. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez croire que je tourne en boucle, mais ce n'est pas grave. La formation, c'est aussi la répétition. Ici, aujourd'hui, on travaille avec ces éleveurs-là qui réouvrent le milieu, donc ils retrouvent de la biodiversité. Parce que là, le frêne, il bouffe tout. Donc le frêne, c'est une culture unique. Avec toutes les limites, y compris au regard des maladies qui arrivent aujourd'hui, notamment sur le frêne. Eh oui, diversité, diversité, pilier de cette agroécologie. On réouvre le milieu, il y a de l'herbe qui revient, avec toute la diversité de ce cortège. On peut même faire le concours des prairies fleuries, si on veut. On refait du fourrage, et puis on broie la branche pour faire de la litière. Donc, on évite d'aller chercher de la paille dans les grandes plaines, comme ça a été très bien dit. Vous voyez ? Toujours pareil. On réouvre. Oui, ça coûte. Eh oui, là, il faut faire venir un élagueur, c'est dangereux. Il faut faire venir un gros broyeur. Mais, mais, quand je fais mon bilan, ça me coûte moins cher que de faire monter la paille. Et j'ai une litière de très grande qualité, qui absorbe bien, qui est facile à épandre, et qui, de toute façon, remettre de la lignine, du carbone dans le sol, ça, on ne peut pas faire mieux. Donc, d'un côté, je réouvre, je gère, et de l'autre côté, je ferme. Et puis, parce qu'ici, moi, je considère, et j'ai osé mettre la photo, il m'a fallu du temps pour le faire, mais je l'ai mise, parce que, quand je vais à Paris, c'est quand même souvent ça que je vois. Ici, il y a de la précarité, parce que là, il y a un mec qui dort dans un carton en pleine rue, quand même. Je ne fais pas de géopolitique, ce n'est pas le sujet. Je ne parle que d'arbre. Mais ici aussi, il y a beaucoup de précarité. Les sols agricoles sont dans une très grande précarité, en majorité. Regardez. Alors, chez nous, vous l'avez remarqué, il y a aussi beaucoup de reliefs. Donc, quand il y a beaucoup de reliefs, on paye très vite toutes les conséquences. C'est aussi pour ça qu'on a un gros réseau d'agriculteurs, parce que ces agriculteurs, ils ont essayé, tous, tous les gens qui sont rentrés dans les couverts en agroforesterie, tous, 9 sur 10, pour ceux qui sont venus chez nous, d'ailleurs, mais 9 sur 10, ils se disent, il fallait que j'arrête l'érosion. Il faut que j'arrête l'érosion, ce n'est pas possible. Il faut que j'arrête l'érosion. Donc, j'arrête l'érosion sur l'ensemble de mon parcellaire. Vous voyez ici, en fonction du même champ au même endroit, en fonction des itinéraires cultureaux. Vous voyez la différence. C'est aussi parce que cette agronomie et ces modes de gestion de conduite, il ne faut pas... Parce que sinon, en agriculture, dont je ne suis qu'un modeste représentant, mais en agriculture, on se met souvent en statut de victime. Il a trop plu, il n'a pas assez plu, il fait chaud, mon sol est pauvre, il est meilleur chez le voisin. Les sols sont meilleurs chez le voisin, Marc. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Sauf que là, voilà, là, il y a le voisin et là, il n'y a pas le voisin. Enfin, si, il y a le voisin puisqu'ils sont voisins. Mais vous vous rendez compte de la différence entre les deux ? Ça se touche. Voilà. Donc ça, ça doit nous inspirer. Ce travail du sol omniprésent, ça, c'était en Hongrie, dans des plaines d'une fertilité redoutable où plus rien ne pousse. Comment ils s'appellent ces sols noirs ? J'en ai oublié le nom. Je ne blague pas, en l'occurrence. Comment ils s'appellent ces sols noirs d'Ukraine, enfin, de tout l'Est ? On est allé faire un voyage d'études en Hongrie. Alors, d'un côté, vous aviez des sorgots qui faisaient 3,50 mètres de haut. et puis de l'autre côté, on entretenait une petite herbe basse, sous prétexte d'avoir une plante un peu emblématique dans les prairies où on était en train de démonter les sols juste pour peut-être garder un peu de biodiversité, on ne s'est pas sûr. Mais des sols qui font 4 ou 5 mètres de profondeur. Alors, les attaques, vous les connaissez, et on en parle. Elles sont chimiques, mais elles sont aussi mécaniques. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci ta tête ou merci l'ordi ? Les deux. Pour faire marcher un ordi, il faut une bonne tête. Regardez ici. Parce qu'on est beaucoup entrés dans l'air de plusieurs formes de désherbage, dont le désherbage mécanique. Mais moi, quand j'ai fait mes études d'agronomie, j'ai appris que tout se passait dans les 3 premiers centimètres. C'est là que ça se joue. Donc à chaque fois que je les touche, ces 3 premiers centimètres, j'amène une perturbation nouvelle. Je bloque le cycle de l'eau, je bloque le cycle du carbone, celui de l'azote, puisque l'azote, combien déjà d'azote dans l'air en fait ? Un peu moins quand même. 78. Les bactéries libres, les mycorhizes, les plantes, les plantes légumineuses, bam, bam, bam. Mais c'est sur 3 centimètres que ça se joue. On fixe de l'azote en faisant respirer les sols. Les plantes légumineuses, c'est juste pour jouer. C'est juste la cerise sur le gâteau. Le gâteau, ça se passe là. attention. À chaque fois que je mets ça, j'amène une perturbation. Aujourd'hui, je vois arriver partout dans les campagnes, je prends une prime à la conversion, j'achète une bineuse téléguidée avec des caméras partout dans tous les sens. Super. Outils de destruction massif des sols aussi. Le pire, c'est les 3 premiers centimètres. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas qu'on va y arriver demain. Je dis juste qu'on est en train d'y arriver. Et notre métier, c'est bien de se fixer ces objectifs-là. Parce que là, ça veut dire croûte de battant, ça veut dire erosion et ça repart. Notre objectif commun, d'où, en tout cas, je parle pour moi, ce qui est rare, la contractualisation avec François, avec Conrad et avec d'autres, c'est de dire cette agronomie écosystémique et fine, il faut la traiter jusqu'au bout. Elle sera dure à atteindre, mais si on la fait à moitié, on remet tout à zéro. Parce que là, même là, si j'ai stocké 150 kg de carbone par hectare et par an, avec deux coups de binage, je les évapore. Donc, bilan carbone. Donc, je n'ai pas progressé. Moi, c'est agroécologie, celle qui m'anime, puisqu'on la quantifie, on la vérifie sur des milliers de fermes, c'est bien, chaque jour qui passe, j'améliore le bilan carbone de mes sols. Chaque jour qui passe, j'améliore la fertilité. Tu es d'accord, Marc ? Voilà. Chaque jour qui passe, alors je peux avoir une merde, je peux refoutre un petit coup de charrue une fois, de temps en temps. Mais, le bilan global de mes cinq ans, quand je me regarde dans le miroir sur mes indicateurs, je dois dire, en cinq ans, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! J'ai stocké, j'ai amélioré, j'ai gagné. Là, j'ai foutu un truc parce que je n'avais pas le choix et vous comprenez, et pas moi le premier, je ne suis pas là pour faire le procès de quoi que ce soit. Je dis juste que voilà, sur une phase de cinq ans, tchac, un petit perturbateur, mais le bilan global de ces cinq ans, il est bon. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus ? Oui. C'est la grosse question, parce que dans cinq ou six ans, on va stocker du carbone ou dans des régions où il y a des pollutions de l'huile ? Oui, oui, oui. On démonte un peu les sols, n'est-ce pas ? Démonte un peu les sols. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que j'ai des études, il y a des études. Oui, oui, là, on est en train d'y travailler très, très fort. Parce que tu vois, c'est un vrai message. C'est des gens qui se disent avec mes patates ou avec mes patates. Non, non. Ça ne sert à rien, je n'arriverai jamais. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Là, en tout cas, on remet six mois de travail là-dessus dès dans 15 jours, parce que d'une part, on nous le demande et d'autre part, c'est vital. C'est vital. Oui, je fais de la patate. Et alors ? Si j'ai des couverts, si je gaze avec des couverts ou des intercultures à 14 tonnes, je dis n'importe quoi. Eh bien, on fera le bilan. Et là, du coup, du coup, le démontage de la patate ou le labour que j'ai dû faire, ça ne sera pas pire qu'un passage d'un troupeau de sangliers. Mais ça, les sangliers, ça a toujours existé. Il faut juste... On se projette et on regarde ce qui s'est passé dans un assolement, sur un itinéraire, dans un pas de temps. Évidemment. Mais, moi, c'est la mienne. Ma définition de l'agroécologie, chaque jour qui passe, je dois améliorer mon capital sol. Aujourd'hui, vous avez des indiciaires et des indiciaires qui sont peut-être... Ah oui, on travaille évidemment beaucoup avec... C'est accessible aux gens qui... Oui, bien sûr. On le rend accessible sous la forme de... Il y a 25 indicateurs qui existent, donc c'est un peu la foire. On a, de par nos coopérations de longue date, choisi les indiciaires de l'IAD qui nous permettent une caractérisation fine et précise. Il y a des améliorations comme dans tout indicateur. Mais c'est pour nous, je vous les montrerai bien sûr, c'est pour nous un super outil de travail. Oui, ça se fait avec un technicien parce qu'il faut un spécialiste derrière. Mais des fois, ça vaut le coup de faire venir deux heures chez soi quelqu'un pour progresser. Ce qui nous intéresse... C'est pour ça qu'on est critique envers les mesures agro-environnementales parce que les mesures agro-environnementales ne font pas progresser l'agriculteur. Et ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit. C'est un constat. N'est-ce pas, madame ? On est d'accord ? C'est ça le problème. C'est que pour l'instant, on est dans une agriculture où on ne progresse pas. Toutes les mesures sont de réparation ou de sanction. Il nous faut des mesures de prévention. Ça s'appelle la mesure de l'agro-foresterie et des couverts. On a écrit une mesure couvert-végétal qui est en train de sortir. On en parlait en aparté avec Marc hier soir. Elle est d'une complexité redoutable parce que c'est une UMAE encore. Nous, on a voulu une mesure, pas une UMAE. Sinon, on n'est jamais dans le bon territoire, jamais dans le machin. Il faut qu'on sorte de ça. Je continue avec mes photos qui ne vont pas bien puis après, comme ça, ça sera midi. Vous imaginez ce tournesol dans quel niveau de précarité il se trouve ? Vous imaginez que ce tournesol jusqu'à sa récolte, il sera sur un sol nu parce que le soleil touchera le sol tous les jours au moins deux heures. Donc, la notion de sol couvert et je montre le tournesol parce que, en tout cas, chez nous, c'est une des cultures les plus difficiles à faire en couvert. Mais je le montre quand même parce que là-dessus, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait de l'appui technique, il faut que le travail fait par les paysans qui est invraisemblable et qui est réajusté en temps réel, il soit aidé et accompagné. Dans la mesure couvert-végétal, on a bien mis un gros volet, on a mis de la monnaie, on a dit, allez, tant d'euros par hectare, mais on a mis un gros volet de formation et de coopération pour que ça puisse se faire. Ce tournesol, il est dans un système et ce sol dans une précarité absolue parce que c'est sol nu avant et c'est sol nu pendant. Et ça, c'est jamais dit, jamais écrit. C'est-à-dire ? Oui, on va en parler, bien sûr. C'est ça. Bon, j'avance. Bon. Notre quotidien à tous. Ici, bon, là, il y a un trou, on va l'oublier. Il n'empêche qu'à l'intérieur de ce champ, le sol est nu. Le sol cuit au soleil. Le sol n'a rien à bouffer. Et pourtant, il y a une culture en place. Et à chaque fois qu'il pleut, ça ruisselle. Donc ça, ce n'est pas supportable. L'exportation des pailles, on ne le dira jamais assez. Oui, on récupère 100 euros à l'hectare. mais pendant combien de temps et dans quelles conditions. Une motte, vous voyez l'impact de l'outil. Donc on dit toujours, une motte, c'est cher à faire et c'est cher à défaire. Ce n'est pas drôle, mais c'est quand même ça. le bilan carbone du compost. Puis là, vous voyez bien. Le bilan carbone du compost, on perd la moitié du carbone. Celui dont on a cruellement besoin pour travailler notre sol ici, la moitié est retournée dans l'atmosphère sans passer par le cycle sol. Qu'il en reparte dans la maniérisation, une partie, c'est normal. Mais il faut qu'il passe par la casse sol et qu'il nourrisse toutes ces entités de recyclage et toute cette bestiole et toute cette faune. Et l'azote, c'est plus de 70% ? L'azote, c'est plus de 70% dans le compostage ? Oui. C'est aussi un facteur limitant ? Tout est limité dans le compostage puisqu'on détruit la plupart de la matière. Et ça nous amène bien à une notion importante. Ne confondons pas fertilisation. Oui, si je mets une poignée de compost sur un plan de tomate, ça le fait pousser. ne confondons pas fertilisation et fertilité. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on va faire un petit exercice. Il faut arrêter à midi et demi ? Oui. À peu près ? Oui. Non, mais là, on est presque au bout. On est presque au bout de nos peines. On va faire un petit exercice. Un hectare de bois, une haie, un lac, un premier plan. Schéma agricole, sommes toutes classiques. sols nus, érosion, tâches blanches, matières organiques, particules d'argile dans le lac, etc. On oublie la haie, même si elle nous intéresse. On oublie le lac et on se concentre sur ce petit bois d'un hectare. On se concentre sur ce petit bois d'un hectare. On est dans le sud, mais peu importe. On est dans le sud fin août. Ici, j'ai fait du blé que j'ai récolté en juillet chez nous. J'ai récolté du blé en juillet. J'ai fait un blé avec des raccourcisseurs, donc pas beaucoup de biomasse, pas beaucoup de paille. J'ai exporté la paille et là, j'ai passé deux coups d'outils. un à disque et un à dents. J'ai déchaumé, j'ai préparé. Alors, on déchaume, on ne sait toujours pas pourquoi, mais on déchaume. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Mon sol est ici fin août. Si je pose un thermomètre dessus, ça monte très très haut et je suis, en principe, par exemple, censé semer du colza. Par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer un mètre carré de sol ici, même à la rigueur là où il est encore un peu fertile, et un mètre carré de sol dans mon bois. C'est quoi la différence entre les deux ? Il y en a un qui pousse, il y en a un qui est poussant, l'autre, il n'y a rien. Alors, résumé des courses, j'ai fait une modeste culture dans l'année avec un modeste rendement dans un modeste champ dont je continue à faire baisser la fertilité. ici, au mois d'août, je ne suis pas capable de mobiliser une goutte d'eau. Je rentre dans le bois, il n'a pas pu depuis deux mois. C'est ouvert, ça pousse, je rentre la main dans l'humus, je sens de la fraîcheur, je sens le champignon. je me dis là, ça ne pousse pas, là, ça pousse. Là, il n'y a rien qui pousse. Et là, chaque arbre, chaque arbre, il y en a plusieurs centaines à l'hectare, chaque arbre va évapotranspirer 100 litres d'eau par jour. Chaque arbre, évapotranspirer 100 litres d'eau par jour. Ici, je n'en mobilise pas une goutte, je ne suis pas connecté à la nappe, je ne suis pas connecté au lac, et pourtant, ça pousse, et pourtant, ça consomme de l'eau. Vous comprenez que ça interroge, ça interroge sacrément. Donc, je me dis, comme je ne vais pas aller semer du blé dans le bois, parce que, bon, c'est ce qu'on pourrait entendre parfois, éventuellement, on va y trouver des cèpes s'il fait un orage, mais je ne vais pas les semer du blé dans le bois. Par contre, il est peut-être urgent que ça, je le transfère ici en termes de modèle. comment toutes ces plantes-là ne sont pas en compétition, comment toutes ces plantes-là produisent de la biodiversité, comment toutes ces plantes-là produisent et utilisent de l'eau, etc., et produisent inéluctablement du sol. Le résultat des cours, dans le détail, il est là. l'eau des villes, chargées, mais différemment, et l'eau des champs. Pas d'opposition, surtout pas. Constat. Je retrouve mon champ de tournesol juste semé, celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec une pente somme toute assez faible, orage. Pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre ça parce qu'aujourd'hui, et c'est bien parti, on nous annonce des épisodes violents. N'est-ce pas ? On nous annonce des épisodes avec des gros volumes. Si vous êtes à 850 mm, il fera sûrement toujours 850, mais de façon totalement répartie, avec des épisodes très puissants. Donc, ces épisodes puissants que j'ai là, à 45 mm, ce qui n'est quand même pas le bout du monde, il faut les amortir, il faut les entrer dans le sol. Il faut retrouver cette porosité, cette verticalité. Sinon, tout le travail qui est fait pendant les 5 ans, puisqu'on a décidé ce matin qu'on pouvait se projeter pendant 5 ans pour voir ce qui se passait sur un assolement normal, sinon, tout le boulot qui est fait, il disparaît, il disparaît en une heure. C'est pour ça que dans un contexte de sol avec des taux de matière organique faibles, de prix bas, il faut construire et consolider tout ça en même temps. D'où l'intérêt des aides, des mesures qui vont bien et de la coopération entre chacun. parce que les phénomènes, comme on dit si bien, résultat des courses, tout est en bas mais ce n'est pas pour autant que c'est mieux. Pareil, deux champs qui se touchent, ça ressemblerait plutôt à un humus forestier, ça ressemblerait plutôt à de l'argile pour faire de la poterie. C'est des champs qui se touchent. Ici, cet agriculteur en sandales, s'il vous plaît, il est bio, tant mieux pour lui, c'est bien. Cet agriculteur en sandales, il va regarder une levée de sa rasin dans un sol couvert et protégé qui ne voit pas la lumière. Il a plume mais ce n'est pas grave, il marche sur la paille donc il est en sandales. Mais ce n'est pas différent que des feuilles. On a parlé des feuilles. C'est le même job. La feuille tombe, elle est là au sol et elle est recyclée au fur et à mesure. Comme ça, c'est le même métier. C'est exactement la même chose. Donc si j'ai bien entendu que vous avez fait le parallèle avec le BRF où il est un starter en fait. Oui. Mais moi, je pense maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, et là, je vois des champions. Après trois ans comme ça, c'était en point de vue il y a des feuilles partout et je sais que je suis certain que c'est bon que j'ai besoin de maintenir pour me garder l'arrivée et ce qu'on me demande de rachage on ne peut pas tout. Donc, je pense que le starter a été nécessaire parce qu'il y a Sûrement. Oui, non mais de toute façon cette notion-là à chaque fois qu'on utilise une matière organique de savoir d'où elle vient à quel coût et dans quelles conditions c'est nécessaire aujourd'hui. Dès qu'on change d'échelle si on bricole sur quelques milliers de mètres enfin on bricole ce n'est pas le mot mais si on est sur des mais dès qu'on change d'échelle il faut se poser cette question-là. Quand je vois ce qui se passe en Champagne en ce moment c'est ennuyeux c'est des smir-morts qui montent pour reproduire ce qu'il faut c'est changer les itinéraires changer les pratiques et faire bosser les plantes pas juste mettre une matière organique à un moment donné ce n'est pas possible. Allez, je vous montre encore 3-4 bricoles voilà des plantations ratées par exemple pas le bon paillage pas le bon arbre pas le bon piquet pas la bonne protection vous voyez ça on sait faire là vous avez une descente de cime un arbre qui n'arrive pas à alimenter correctement en sève en deuxième année de pousse à côté des patates vous voyez là au fond vous avez des éoliennes et puis là vous avez 3-4 arbres concentrés là où même si on voit pas vraiment le relief toute l'eau est concentrée ici donc plantation ratée et schéma d'aménagement pas terrible c'est pas comme ça que ça se gère et puis la force de l'eau même pour user les rochers pour aller faire du sable ça marche bien je sais plus dans le détail voilà j'aurais mis j'ai remis mon petit mon petit tournesol et puis là j'ai mis un peu de soja chez un agriculteur conventionnel mais qui n'utilise pas de comment ça s'appelle déjà le glyphosate parce que là avant le soja il y a un méteille roulé écrasé enfin vous connaissez ça par coeur vous voyez bref il y a un pissenlit qui pousse là et alors il y a peut-être un lièvre qui va venir sans régaler et alors oui oui non mais ah mais oui mais c'est très si je le montre c'est parce qu'on le fait à grande échelle si je me permets de le montrer c'est parce que on a toujours dit qu'on voulait arriver à ça on y est arrivé et et pas qu'une fois par hasard absolument on va juste se dire si c'est possible parce qu'à un moment on l'entend ça fait possible c'est possible et quand on commence à construire des itinéraires techniques en ce direct on se rend compte qu'on n'a pas de technicien qui n'a pas de la main parce que la diffusion d'informations nous sommes nous on a monté un réseau qui s'appelle agro agr'eu sur notre territoire et qu'on a transféré par ailleurs et puis certains d'entre vous sont déjà bien engagés dans plein de choses on a toujours dit et on ne dira jamais assez que le développement de ces pratiques ne peut se faire que par des cellules techniques agronomiques identifiées sur un territoire précis sur des itinéraires précis c'est le cas des associations ça ne peut se faire qu'avec ça avec une récurrence on se voit tous les mois avec de la formation de l'information des apports spécifiques des bouts de champ et de la technique ça ne peut se faire que comme ça les cellules non 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 mais on est bien d'accord mais on lutte on lutte et on milite en permanence pour que ces cellules soient reconnues et d'ailleurs le travail que l'on mène aujourd'hui sur le projet de marque c'est pour ça on fait une marque de l'agroécologie pour pouvoir avoir des cellules renforcées en région on valorise mieux le produit à l'agriculteur et derrière on y met de la technicité et on part bien du principe que la plupart tous nos groupes ils travaillent comment ? nos groupes ils travaillent bien il y a du monde mais il y a toujours des agriculteurs formateurs il y a des ingénieurs incontestablement il y a des techniciens naturellement et il y a des agriculteurs toujours ce triptyque là il est toujours opérationnel et c'est comme ça que ça marche mais ça marche mais ça marche à des échelles réduites on est bien d'accord mais vous comprenez bien qu'on ne va quand même pas passer notre temps à continuer à montrer ce qui ne marche pas et il est important de fixer le curseur parce qu'une fois que ça s'est lancé moi ce que je suggère c'est que chacun le lance sur même un dixième de sa surface mais le lance et oui pourquoi se prendre de trop grosses claques après chacun fait comme il veut il y en a qui passent tout d'autres mais ce qu'on veut c'est que chacun a les moyens de continuer à se former de s'informer moi je le dis aussi très librement et c'est le cas d'entre vous il y a déjà des itinéraires qui sont consolidés qui marchent bien il faut toujours les renforcer parce que c'est stimulant parce que c'est intéressant et parce que ce modèle de la forêt qu'on a vu tout à l'heure il est juste génial mais quand on est arrivé à ça là il n'y a plus de perturbation donc il n'y a plus besoin de plantes réparatrices dites plus indicatrices c'est la perturbation qu'amène la plante là le sol il a sa ration il a sa diversité de par son assolement et de par son méteille donné les déséquilibres ils ne sont plus là même s'il y a quelques ajustements ça a été un petit peu dit tout à l'heure on y revient c'est pas parce qu'il y a des ajustements à moyen terme qu'il ne faut pas y aller allez j'essaie de terminer je crois que c'est presque fini donc les végétaux ce n'est pas des déchets n'est-ce pas qu'on en voit encore dans les poubelles il n'y a pas de déchets ça n'existe pas dans la nature ah ben vous voyez elle y est là les lichens les mousses et puis la graine qui germe sur la lave le peuplier j'y reviens plante pionnière n'oubliez pas une carrière un endroit chamboulé dévasté les peupliers s'installent plante pionnière succession etc dans notre mosaïque agroforestière on veut du bois mort on veut du bois jeune on veut de la diversité on veut des arbres tétards on veut des plantes pionnières on veut des ronces la mosaïque agroforestière c'est tout ça c'est tout ça bon là au bord des routes c'est plus rigolo diversité nourriture pollinisateurs pollinisations j'écrase une plante en fleurs mon sol est propre fertile et il n'appelle pas d'autres réparations que la nouvelle graine que je vais lui donner au bon moment dans les bonnes conditions au bon endroit auto-nettoyant un peu d'innovation le relais cropping on va semer surtout chez nous on va semer des blés un peu écartés qui font à peu près les mêmes rendements et comme ça avant la montée enfin avant que le blé mûrisse on ressème une plante à l'intérieur qui pousse dans la demi-ombre comme dans le milieu forestier et qui pousse très bien on l'écrase un peu en moissonnant elle repart et puis après on va la moisson certains parlent de permaculture ou de culture permanente vous voyez donc là c'est du sarrasin il faut tout essayer parce que des fois ça marche et oui on prend plein de claques on est tous d'accord pour ça mais d'où l'intérêt moi j'ai vraiment dans mon réseau il ne m'appartient pas mais dans mon réseau je ne parle pas des autres parce que je les connais moins on a vraiment cet optimisme qui est revenu cette envie de coopérer que vous voyez aussi et ça c'est important parce que quand il n'y a pas ça ouais il a fait ça t'as vu ouais putain ça et oui il fut un temps vous faites 300 hectares de choses qui vont bien vous avez un semis d'orge sur un demi-hectare qui ne marche pas ouais t'as vu ça ne marche pas ouais les limaces sont tous bouffés mais oui c'est vrai mais enfin bon c'est quand même juste un tout petit truc un tout petit incident dans un moment bien particulier des champignons des arbres taillés naturellement des arbres taillés un peu moins naturellement et puis on va s'arrêter là la vue de dessus la connexion les corridors les classes d'âge le lien le lien à l'eau les mares la ripicile le petit ruisseau qui est là mes parcelles plantées des hauts tours on parle beaucoup de biodiversité en agroforesterie qu'elle soit végétale ou animale elle est vitale parce que si je rentre dans un contexte où je vais avoir mes régulateurs prenons-en un simple le carabe limace oeuf de limace carabe vous voyez le petit carabée mais si certaines familles de carabes ont besoin d'eau ont besoin de bois mort pour faire leur cycle et si je les veux sur ma parcelle comme les coccinelles et comme les cirques encore faut-il que j'ai abri lieu de reproduction et nourriture pour les conserver in situ d'où l'intérêt de la trogne d'ailleurs donc pour moi l'agroforesterie oui j'ai planté des lignes d'arbres parce qu'ici il y a des tracteurs et des moissonneuses mais j'ai remis une haie autour que j'ai reconnectée à celle-ci qui est connectée à celle-là qui va descendre et qui va remayer le territoire il faut que ça circule alors on ne peut pas il y a des plaines très ouvertes dans lesquelles on ne va pas le faire tout de suite l'important c'est la dynamique et c'est la logique dans laquelle on va s'inscrire la palette du végétal rapidement et puis voilà une palette parce qu'elle est loin d'être complète où vous allez trouver de l'alysier torminale de l'aigle entier à nouveau de l'alysier torminale mais les alys du saule marceau de l'amandier du chèvrefeuille de l'aubépine du poirier de l'aigle entier du cormier du néflier du cerisier du fusain du cognacier de la vierne lantane du fusain à nouveau du néflier du cornouillet sanguin de l'orme un chèvrefeuille qui ne pousse pas trop par ici qui est le chèvrefeuille détruirie le nicéraïtrusca qui est une plante méditerranéenne et puis un bourgeon de tilleul en train d'éclore voilà voilà qui est une plante Sous-titrage ST' 501